A bord de ce bus du réseau estival, 1,3 km de voies réservées aux transports en commun défilent sous nos yeux. Nous sommes sur la route nationale 3 de Saint-Benoît, entre le rond-point des Plaines et celui du groupe hospitalier Est-Réunion. Le tronçon transport en commun en site propre de la commune est aujourd'hui opérationnel. C'est un projet effectivement très important pour notre territoire qui va permettre de recréer de l'attractivité. Tout ça dans le but d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens, redonner du travail à travers le développement économique, redonner un attrait aussi touristique qui permettra aussi in fine de recréer de l'emploi. Cet axe routier stratégique pour l'Est s'inscrit dans le cadre du développement durable et permet des échanges sécurisés. Ce qu'il faut retenir c'est les aménagements en faveur des modes actifs que sont les piétons et les cyclistes qui bénéficient maintenant d'itinéraires sécurisés, de trottoirs et de pistes cyclables confortables et éloignés de la circulation en lieu et place des délaissés de voirie qui étaient accidentogènes. 7,7 millions d'euros ont été nécessaires grâce à l'Europe et à la région qui voient encore plus loin. Notre objectif c'est d'avoir un train, comme les Réunionnais le demandent dans les États généraux de la mobilité, d'avoir un train entre Saint-Benoît et Saint-Joseph, mais ça c'est l'objectif à long terme. Et croyez que nous y travaillons, nous travaillons sur le tracé, sur le phasé de cet engagement que nous nous avons, que les Réunionnais ont avec nous, que tout le monde, tout le monde s'accorde à dire que bien sûr on ne peut pas faire tout tout de suite, mais il faut commencer tout de suite. Prochain chantier à Saint-Benoît, des aménagements au centre-ville pour fluidifier les déplacements. Après les communes de Saint-André et Brapanon, c'est un pas en avant pour l'Est vers un rééquilibrage territorial avec le reste du département.